Moi je viens de la région de Liège, qui est une région industrielle, mais j'ai grandi dans cette région-là au moment où l'industrie était déjà en train de mourir et il n'en reste plus qu'un cadavre avec un petit bras qui bouge, comme ça. Et le théâtre et la culture, en général, n'étaient jamais entrés à la maison. Je ne viens pas d'une famille qui est cultivée ou qui avait un abonnement avec la culture ou un rendez-vous avec la culture quotidien. Et donc le théâtre, c'est quelque chose que j'ai fait un peu par hasard à l'école. Il se trouve aussi que j'ai eu un grand frère, Fabrice, qui a toujours eu 4,5 à 5 ans de plus que moi et il a toujours fait tout un peu à l'avance. Et il se trouve qu'un jour, il est rentré au conservatoire de Liège, à grande déception de mes parents ou à la grande crainte de mes parents, je dirais. Et quand est arrivé à mon tour ce fameux moment où il faut choisir ce qu'on va devenir ou en tout cas il faut prendre une voie, je me suis dit que la seule chose à faire pour moi, dans l'appétit que j'avais en tout cas de savoir, puisque je savais peu de choses, c'était de rentrer au conservatoire, où j'ai quasiment appris à lire en fait en quelque sorte. Et là, cette école où je vous disais que Trône, Stanislavski, Brecht et Artho, j'ai rencontré aussi tous les autres auteurs, russes, allemands, mexicains, français. Et donc ça a été une période intense de création et d'apprentissage, à l'issue de laquelle, en sortant avec quatre camarades, nous avons fondé le Raoul Collectif. On a créé le Signal du Promeneur et puis maintenant Rumeur et Petit Jour, et on est en voie vers un troisième spectacle. Et là, on s'est dit assez intuitivement, suite à un exercice d'école que l'un d'entre nous avait mené dans l'école, qu'on n'avait pas besoin pour travailler ensemble de metteurs en scène. Ou en tout cas, il aurait été bizarre, pas tout à fait juste, tout à coup, de sortir avec notre travail et de chercher un metteur en scène ou que l'un d'entre nous le devienne ou quelque chose comme ça. Organiquement, il y a une forme de collectif qui s'est constitué et qui est resté. Et sans que ce soit une revendication, mais en étant tout à fait intuitif et en fait assez fonctionnel, bizarrement. Et qui nous a permis en même temps à tous de faire nos travaux à côté. Donc moi, de travailler avec Ascagne ou les autres, de créer d'autres types de collectifs, de s'intéresser à la question migratoire, monétaire, financière, etc. Et donc, on a continué à travailler comme ça. Et on se retrouve comme ça, on a des routes qui se retrouvent sur des périodes. Et ces périodes dans lesquelles on se retrouve, on tente de les passer en dehors des théâtres. Le prochain rendez-vous est au Bénin. On doit aller faire de la musique au Bénin. Avant ça, on est allé au Mexique chercher notre chasseur de ptérodactyles, d'une personne belge avec qui on était en contact et qui cherchait une créature disparue. Et on s'intéressait beaucoup à cette quête de vie de cet homme. Et donc, on est allé à la recherche de cet homme. Et en allant à la recherche de cet homme, il nous est arrivé une série d'aventures qui ont composé la dramaturgie, le terreau dramaturgique, si vous voulez, des créations qu'on a menées. Donc tout ça, en fait, c'est encore une fois comment l'aventure de vie se mêlent à l'aventure de la création et qui ne sont pas des choses, pour moi, déconnectées, en fait. Et qui est, en vrai dire, un des seuls plaisirs fondamentaux pour moi de faire ce métier. C'est-à-dire que c'est des choses qui me transforment et me touchent et me heurtent réellement. Et ce ne sont pas des... C'est pas juste des chouettes choses, je veux dire, quoi. C'est très important. Et du coup, ça crée des vraies aventures artistiques, telles que celles que je mène avec Ascanio. On s'engage dès le début de la pré-production du spectacle sur toutes les parties qui vont engager ce spectacle et qui vont faire en sorte qu'il advienne. Et du coup, nous devenons autant producteurs que auteurs, que metteurs en scène, que acteurs, et puis diffuseurs, et puis parfois bricoleurs, scénographes et éclairagistes de nos propres spectacles. Je crois, oui, en effet, ça donne une particularité propre à l'acteur. Ça fait de lui le porteur de son projet, le créateur de l'intelligence de son projet, etc. À Ascanio, je suis allé le chercher quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas que je suis tombé dessus par hasard. En effet, j'ai eu beaucoup de chance, bien sûr, de l'avoir rencontré et de pouvoir mener avec lui le travail que je mène. Mais il y a une forme de provocation de cette chance, puisque c'est quelqu'un avec qui je tenais à croiser le fer. Je voulais apprendre à boxer avec lui. Je voulais apprendre à... C'est avec lui que je voulais monter sur le ring. Je veux dire, c'était... Et du coup, je crois en effet que c'est une des choses que lui détient aussi, en tant que narrateur comme il le fait, c'est-à-dire celui qui va, comme Pasolini, pour sauvegarder les cultures qui étaient écrasées par la culture dominante, qui va dans le sud de l'Italie et écouter tel récit, écouter le récit de la mère de tel jeune homme qui est mort, assassiné par la police. Il y a dans le fait d'aller chercher soi-même le récit, de l'écrire soi-même et de le raconter soi-même, une forme de totalité comme ça dans le rôle du narrateur. Moi-même, je dois me rapprocher au plus près de ces personnages qui sont nés dans la tête d'Ascanio, en partie, parce qu'ils sont inspirés de la réalité et puis qui fleurissent dans la tête d'Ascanio. Moi, je m'en rapproche au plus près. Et puis, il ne s'agit pas que d'une histoire et d'une pièce de théâtre. Il s'agit férocement d'une description de la réalité du monde dans lequel je vis et un monde face auquel je me pose beaucoup de questions et des questions qui ont pour moi une importance à être rendues publiques. Donc, en fait, je m'y intéresse au plus près. Et donc, en fait, ces histoires, pour moi, ne sont pas déconnectées du tout de la vie que je mène en parallèle. Mais ça veut dire que tu as été travailler dans des entrepôts Amazon pour comprendre ce que c'est la description magnifique qui fait justement ce travail humain ? Tout ça. D'une part, l'observation. Il y a d'une part l'observation, bien sûr. Et puis, toutes les discussions qui sont à Ascanio à propos des interviews qui sont faites sur ces manutentionnaires. Ma compagne travaille sur une thèse sur le licenciement massif de la sidérurgie arcelor-hormittal dans la région de Le Liège. L'idée des grands monopoles et des licenciements massifs et de la désindustrialisation, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. L'idée de la lecture d'une société en classe sociale, par couche sociale, plutôt que par cette harmonie qu'on nous dit qu'il y a aujourd'hui ni gauche, ni droite, ni classe sociale, et que tout le monde ait l'égalité des chances, etc. Il y a des discours qui existent aujourd'hui face auxquels je sais me positionner. Et il y a des réalités invisibilisées que je sais observer et que je veux observer et dont je veux témoigner. Oui, il y a des endroits et il y a aussi des moments. Une période électorale, une montée du Front National, etc. Il y a des moments et des endroits qui rendent l'instant, le moment M, tout à fait chaud ou particulier, en effet. Bon, ici, Laïka, je ne pourrais pas vous dire ce que je préfère entre le jouer, entre amener le clochard et la prostituée dans une maison du peuple en région de Mons, ou le jouer sur les Champs-Élysées à côté de chez Gucci. Je ne sais pas ce que je préfère. Les deux ont un sens très important pour moi, par exemple. Donc, je crois qu'il y a un écho de qualité dans des endroits différents. Mais c'est vrai que l'instant, le moment, l'actualité politique peut rendre le spectacle plus électrique. Et donc aussi l'émotion plus particulière, la tension plus particulière à l'écoute. Je me rappelle quand j'étais venu jouer discours à La Nation ici, j'étais arrivé, j'avais fait la première, et la deuxième, il y avait eu les attentats à Charlie Hebdo. Et dans le spectacle, il était question de cette violence occidentale, faite partout ailleurs, cette domination. Et ça avait amené une tension tout à fait particulière dans les représentations, ça, c'est sûr. Ou quand je jouais en Picardie, c'était ouvert à Mien, alors que Marine Le Pen plafondait dans les sondages juste avant les élections, et que je jouais tous ces hommes politiques affreux qui proposaient de manger les immigrés, etc., etc. Tout ça avait des résonances particulières. Sous-titrage Société Radio-Canada